Chapitre 8 Tristan et Iseut Et nous chantions tous en chœur au son de la harpe en revivant inlassablement les anciennes épopées Mais maintenant, les récits concernaient de plus en plus souvent les chevaliers de la table ronde et relataient nos propres exploits, nos propres aventures Kaamelott était rapidement en train de devenir une légende, et cela de notre vivant C'était fréquemment par ses menestrelles ou ses bardes ou ses trouvères « Appelle-les comme tu voudras » que nous apprenions le sort d'un de nos chevaliers disparus depuis longtemps dont nous étions sans nouvelles Je me souviens qu'un jour, on nous raconta ainsi une aventure de Gareth, le frère de Gauvin C'était un récit dramatique et palpitant de la mort de Gareth, exterminé par un hideux dragon cracheur de feu Gareth, qui était assis à côté de moi, garda le silence jusqu'à ce que le menestrelle ait terminé Puis il se leva et dit « Dans l'ensemble, tout cela est exact, mon ami Quoiqu'un peu exubérant par endroits et exagéré à d'autres Mais je dois néanmoins vous signaler un détail C'est le dragon qui est mort, pas moi Étant donné que je suis Gareth, je pense être bien placée pour le savoir » Toute l'assistance éclata de rire Et finalement, le pauvre menestrelle fut obligé d'en rire avec nous Leur récit n'était donc parfois que des contes Mais comme la plupart des contes, ils recelaient toujours un fond de vérité Le talent du menestrelle résidait dans la façon de les raconter De les accompagner à la harpe et de les chanter On ajoutait foi au meilleur Et en matière de contes, c'est la foi qui fait tout Un soir, assez tard, nous reçûmes la visite d'un jeune homme, aux yeux tristes Comme il portait une harpe sous le bras, nous en déduisîmes qu'il s'agissait d'un menestrelle Il hésita sur le seuil « Entrez, entrez ! » le crié-je « J'ai une chanson à chanter, dit-il, et une histoire à raconter, mais j'ai tellement faim que je ne tiens plus debout » « Alors, commencez par vous restaurer » « Vous nous relaterez votre histoire après, lui dit Gauvin Nous ne sommes pas pressés » En fait, nous le regardâmes manger avec impatience Car nous avions tous hâte d'entendre son histoire Ce jeune homme ayant un aspect sérieux et honnête qui inspirait confiance On croirait chaque mot de ce qu'il dirait Et son récit serait sûrement intéressant Nous ne doutions pas, à ce moment-là, à quel point il serait intéressant « Vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseute ? » demanda-t-il enfin « Nous connaissons Tristan » répondit Lancelot « Tout le monde a entendu parler de Tristan, un pro-chevalier, même s'il n'appartient pas à la cour du roi Arthur « Mais vous ignorez la blonde Iseute, dit le menestrelle, en regardant les visages qui l'entouraient Alors, je vais vous parler d'elle » Aussi loin qu'on s'en souvienne, l'Irlande et la Cornouëlle ont toujours été en guerre Le roi Marc, que vous connaissez tous de réputation, j'en suis sûre fit tout son possible pour conclure un traité de paix avec les Irlandais Mais ceux-ci ne voulurent pas en entendre parler Ils traversèrent la mer et attaquèrent la Cornouëlle Comme ils l'avaient fait bien des fois dans le passé Brûlant, pillant et saccageant tout Le seul allié sur lequel Marc pouvait compter pour l'aider était son cousin, le roi Rivalin Lui seul disposait de suffisamment de navires et de soldats pour chasser les Irlandais Rivalin ne portait pas les Irlandais dans son cœur Car ils avaient tué son père Ils avaient tué son père Aussi, ne fut-il pas difficile à convaincre Lorsque les Irlandais débarquèrent, Rivalin et ses hommes les attendaient, embusqués sur le rivage Ils surgirent des bruyères, les encerclèrent et les massacrèrent Pour remercier Rivalin d'avoir sauvé la Cornouëlle, le roi Marc lui donna sa sœur en mariage Et le couple fut aussi heureux qu'il est possible de l'être Un an plus tard, elle lui donna un fils, mais elle mourut en le mettant au monde Le roi Rivalin eut tellement de chagrin qu'il prit l'enfant en haine Il l'appela Tristan, ce qui signifie tristesse Et l'envoya au loin, afin qu'il fût élevé hors de sa vue Tristan fut édiqué dans l'esprit de la chevalerie Principalement grâce à Gorneval, un jeune chevalier qui devint pour lui une sorte de frère aîné En grandissant, Tristan s'interrogea souvent sur sa mère, dont il ne connaissait que la tombe Et il s'interrogea également sur son père, qu'il n'était jamais autorisé à voir Il se sentait orphelin et solitaire Et il avait hâte de rencontrer le seul parent qu'il se connut Son oncle, le roi Marc de Cornouaille Il partit donc pour la Cornouaille en compagnie de Gorneval Après un long voyage, il arriva en un soir à Tintagel Le château du roi Marc, construit en nid d'aigle sur une falaise de Cornouaille Et là, dans la salle du trône, Tristan vit pour la première fois le roi Marc Et ils devinrent presque immédiatement si intimes Qu'ils se considéraient dorénavant comme père et fils Tristan, Gorneval et leurs amis restèrent plusieurs années à Tintagel Et le roi Marc apprit à Tristan tout ce qu'il savait Tout ce que Gorneval ne lui avait pas encore enseigné Personne ne pouvait surpasser Tristan à l'épée ou à la lance Personne ne luttait mieux que lui Et indiscutablement, personne ne connaissait mieux les chevaux Et ne pouvait galoper plus vite que lui Et, il faut le mentionner, toutes les dames de la cour lui faisaient les yeux doux Aussi pour un temps, la vie fut-elle bonne et agréable pour Tristan Pourtant, une ombre planait sur le royaume granitique du roi Marc Les Irlandais ne voulaient pas le laisser en paix Périodiquement, ils traversaient à nouveau la mer sur leur vaisseau de guerre Et le roi Marc était incapable de se défendre contre leurs incursions En l'absence de son ancienne allée Rivalin étant toujours si anéanti par sa douleur Qu'il ne sortait plus de son château Et encore moins de son pays Le roi Marc se retrouvait donc seul Contraint par les Irlandais de signer une convention inique Ça veut dire injuste Il devait, pour ne pas être envahi Leur verser chaque année des tribus considérables en or, en blé et en bestiaux Le pays étant maintenant si pauvre qu'il ne pouvait plus payer Le roi imaginait chaque année quelques nouvelles échappatoires Mais les Irlandais commençaient à s'impatienter Un jour, Tristan se trouvait dans la salle du trône Lorsque l'émissaire irlandais se présenta Négligeant les formules de courtoisie habituelles Celui-ci se planta devant le roi Marc Les poings sur les hanches Le menton relevé avec arrogance Et déclara qu'il était là des mauvaises excuses Voici les conditions que ma reine a la générosité de vous proposer Dit-il avec auteur Ou bien vous réglez la totalité de vos dettes Soit en or, soit Si, comme vous le prétendez, vous n'avez pas d'or En esclave Ma reine exige un sur deux De tous les enfants qui naîtront en Cornoua Et à dater de ce jour Mais vous avez une autre solution Voyez comme ma reine est généreuse Elle vous autorise à choisir un champion Pour défendre votre royaume contre notre propre champion Si notre champion est vaincu Ce qui ne se produira pas Toutes vos dettes seront annulées Si votre champion est vaincu Ce qui se produira certainement Alors la Cornouaille deviendra Une petite province de l'Irlande Jusqu'à la fin des temps A vous de choisir Ou vous payez en esclave Ou vous désignez un champion C'est à prendre ou à laisser Si vous refusez Une armée attaquera Et rasera la Cornouaille de fond en comble N'en laissant que des rochers noircis Et des cadavres calcinés Alors Qui est votre champion ? Demanda le roi Marc Après un instant de silence Moi Répondit l'émissaire Je m'appelle Marot Je suis le fils de la reine d'Irlande Tous les chevaliers présents blémirent Car tous savaient Que l'homme qui se tenait devant eux Était le chevalier le plus cruel Et le plus sanguinaire de la terre Entière Le roi Marc soupira Le meurtre ou l'esclavage Meurtre par le feu Meurtre par votre épée Ou servitude pour notre peuple Quel beau choix vous m'offrez là Vous savez que je n'ai Pour ainsi dire Pas d'armée Ni aucun champion capable De vous tenir tête Vous aurez donc vos esclaves Je préfère voir la moitié De mes sujets vivre sous le joug Que de les voir tous mourir En entendant cela Tristan bondit Jamais ! S'écria-t-il Je le combattrai Je serai votre champion Mais ce fut seulement En se dressant face à Marot Que Tristan réalisa A quoi il venait de s'engager Cet homme était un véritable goliath Solide comme un tronc d'arbre Avec de gros bras Comme des cuisses Qui est donc ce petit coq de combat Cornoyé ? S'enquit Marot En riant Je m'appelle Tristan Et je vous tuerai Irlandais Répondit-il D'une voix Qu'il ne put empêcher de trembler Le roi Marc fit de son mieux Pour dissuader Tristan Car il n'était encore Qu'un adolescent Mais celui-ci était allé Trop loin Pour pouvoir reculer Nous nous battrons Dans une semaine A dater de ce jour Déclare Marot Sur le mont Saint-Michel Dans la baie De ma raison Venez à l'aube Et venez seul A ce moment-là Tous les navires De guerre irlandais Seront arrivés Dès que je vous aurai Mis en charpie Et donné à manger aux poissons Ils accosteront Et prendront possession De la cornouaille Au nom De l'Irlande Dieu choisira entre nous Répondit calmement Tristan Ainsi donc Ils se retrouvèrent A l'aube Sur le mont Saint-Michel Marot Descendant De la flotte irlandaise Ancré dans la baie Et Tristan Traversant à pied Tout seul Le sable Découvert par la marée Le roi Marc Et les chevaliers Et cornouaillais Restèrent sur le rivage Où ils grimpèrent Au sommet des dunes Pour observer le combat Dès le premier engagement Tristan comprit Que sa seule et unique chance De survie Était de se déplacer Sans arrêt Pour épuiser Le champion irlandais Il esquiva Il feintint Il se déroba Il recula Et à chaque fois Marot le suivit En faisant décrire De redoutables moulinets A son énorme hache Arrêtez de sautiller Et battez-vous Paul Tron Rougit Marot Je me battrai Quand je serai prêt Répondit Tristan Et il sauta Par-dessus un rocher Lorsque Marot parvenait A l'approcher Les coupes plevaient Comme grêle Sur le bouclier de Tristan Mais sans jamais Le transpercer Marot empoigna alors A deux mains Sa grande épée A ce moment-là Tristan glissa Sur une plaque d'algues Visqueuses et tomba Marot en profita Pour introduire son épée Sous le bouclier de Tristan Qu'il cloua au sol En lui traversant la cuisse Le hurlement de douleur De Tristan Semala panique Chez les mouettes de Lilo Qui s'envolèrent Toutes ensemble Il sentit la lame Labourer sa chair En se retirant Il vit son sang Se répandre sur le sable A côté de lui Alors Il abandonna toute prudence Et se rua sur Marot Comme un forcené Tout en sachant fort bien Ce qu'il faisait Cherchant le coup mortel Il visa aussitôt la tête Une force nouvelle Et terrible L'animait Née d'une telle douleur Et d'une telle colère Que son épée transperça Le casque de Marot Et le crâne Qui était dessous Elle s'enfonça Si profondément Qu'il eut du mal A la retirer Si profondément Qu'un fragment de la lame Resta affiché Dans la tête de Marot Qui laissa Tomber son arme Et recula en titubant La tête entre les mains Souffrant mille morts Puis Il fit demi-tour Et s'enfuit Voyant ce qui se passait Les Irlandais Descendirent de leur vaisseau Firent monter Marot Dans une barque Et l'emportèrent Entre temps Les chevaliers Cornoyés Qui étaient arrivés Du rivage en courant Trouvèrent Tristan Gisant à demi immergé Et rougissant La mer de son sang Ils étant chair De leur mieux Sa plaie béante Et le ramenèrent A Tintagel Où le roi Marc Fit venir Les meilleurs médecins Qu'il put trouver Tristan n'en resta pas moins Entre la vie et la mort Pendant des semaines Avant que sa blessure Ne commença à cicatriser Marot était encore en vie Lorsqu'il arriva à Dublin Mais tout juste La fille de la reine La princesse Iseute Fit l'impossible Pour sauver son frère Mais en dépit De toutes ses herbes De toutes ses potions Et de tous ses talents Il déclina Et mourut Pleurant à chaudes larmes Elle extirpa Le fragment de métal Planté dans le cerveau De son frère Et l'enferma Dans une cassette En argent C'est un petit coffre Une cassette Ce soir-là Lorsqu'on enterra Marot Iseut jura Sur sa tombe Que si jamais Elle découvrait l'épée A laquelle manquait Un morceau Correspondant à l'éclat Qu'elle avait extrait De son frère Elle se vengerait De son meurtrier Pendant ce temps A Tintagel Le roi avait réuni Tous ses chevaliers Tristan était assis A sa droite J'ai longuement Et sérieusement réfléchi Dit le roi Nous ne pouvons pas Continuer éternuellement A guerroyer ainsi Contre les Irlandais Sinon cet antagonisme N'aura jamais de fin Ce coup-ci Nous avons eu la chance Que Tristan soit là Pour nous sauver Mais ils reviendront Ils reviennent toujours Et la prochaine fois Leurs cœurs seront pleins de haine Je ne vois qu'une seule façon D'en finir avec ce conflit C'est de leur tendre la main De la réconciliation C'est ce que le Seigneur Jésus Aurait souhaité Que nous fassions Aimez vos ennemis Disait-il C'est donc ce que je vais faire Je vais demander la main De la fille de la reine d'Irlande La princesse Iseute Ainsi Nos deux royaumes Pourront enfin vivre en paix L'un avec l'autre J'ai prié mon neveu bien-aimé Tristan De se rendre au plus tôt En Irlande Et d'en ramener La princesse Iseute Afin qu'elle devienne Reine de Cornouaille Et il a accepté On prépara aussitôt Un navire Et Tristan Gorneval Et leurs amis S'armèrent jusqu'aux dents Sachant pertinemment Qu'aucun Cornouaillais Ne serait le bienvenu Sur le sol irlandais Peut-être serait-il obligé De se rembarquer L'arme au point Aussi partirent-ils Préparés au pire Et prêts à tout Parfaitement conscients Que la reine d'Irlande Risquait de les faire Mettre à mort d'emblée Sans même laisser à Tristan Le temps de lui exposer Le motif de leur visite Mais d'une semaine Mais moins d'une semaine plus tard Le navire quitta Tintagel En direction de l'ouest Et du soleil couchant Et beaucoup de ceux Qui regardaient partir Les chevaliers Pensaient ne jamais les revoir Ils étaient au milieu De la mer d'Irlande Lorsqu'une terrible tempête éclata Pendant des jours et des nuits La mer déchaînait Les malmena furieusement Mais le navire Quoique fort éprouvé Ne coula pas Voiles en lambeaux Mâts abattus Faisant eau de partout Ils finirent par arriver En vue d'une côte D'énormes vagues Fracassèrent le vaisseau Sur des récifs Mais Dieu sait comment Tous ces occupants Parvinrent à en sortir vivants Les paysans irlandais Qui avaient assisté au naufrage Accourut aussitôt sur la grève Peut-être pour saluer les naufragés Peut-être pour leur trancher la gorge Dans le doute Tristan et ses amis Dégainèrent leurs épées Et s'apprêtèrent A vendre chèrement leur vie Voyant cela Les paysans Leur montrèrent le ciel Derrière eux Tel un brouillard diabolique Un voile de fumée noire Descendait sur eux Du haut des falaises Qu'est-ce qui se passe Demanda Tristan L'homme dragon Cria l'un des paysans Et tous commencèrent A battre en retraite C'est l'un de dragon Fuyez Sauvez-vous Il brûle tout ce qu'il rencontre Personne ne peut lutter contre lui Absolument personne Comment est-il fait ? Questionna Tristan Il est à moitié géant À moitié dragon Répondit un autre paysan Un géant à tête de dragon Avec des yeux qui vous brûlent Rien qu'en vous regardant Et une haleine flamboyante Dont l'odeur putride Est un poison mortel C'est le démon incarné La reine a promis D'accorder la main De sa fille Iseut A celui qui le tuera Beaucoup ont essayé Mais tous ont péri Par le feu De l'homme dragon Et les paysans S'enfuirent sur la grève Et se cachèrent Dans les rochers Tristan se tourna Vers Gorneval Il semblerait que le hasard Nous ait favorisé Dit-il Je vais combattre Cet homme dragon Gorneval essayait de le retenir Mais Tristan se libéra Non Je dois y aller Je vais tuer cet homme dragon Et prouver ainsi À la reine d'Irlande Que nous venons Dans un but pacifique Quand je les aurai Débarrassés de l'homme dragon Les Irlandais Ne pourront plus nous haïr Même si nous sommes Des corps nouaillés Gorneval Et ses amis Voulurent l'accompagner Mais Il le leur interdit Et partit seul En se protégeant Le visage Contre la fumée acre Partout Il découvrit Les traces De terribles ravages De grandes plaques noires Au milieu Des agents dorés Des dépouilles À demi dévorées D'hommes et d'animaux Pourrissant à l'abandon Il continuait à progresser Plus prudemment Et soudain Il aperçut Un cheval Embalé Qui galopait vers lui Suivi de plusieurs cavaliers Il parvint À saisir ses reines Et s'y cramponna Mais avant Qu'il ait pu maîtriser L'animal Les cavaliers Étaient déjà passés Des yeux écarquillés De terreur Tristan parvint À calmer le cheval En lui parlant Doucement à l'oreille Puis il l'enfourcha Et continua ainsi Son chemin Lorsqu'à un escarpement Roucheux Jusqu'à un escarpement Roucheux De là De là Son regard plongea Dans une vallée dévastée Et il vit l'homme dragon Assis par terre Le dos appuyé Contre une haute tour Celui-ci dégustait Un cadavre En lui arrachant Les membres L'un après l'autre Tristan comprit Qu'assister plus longtemps À ce répugnant spectacle Ne ferait que Saper son courage Et même ses forces Aussi Cala-t-il Sa lance Sous son bras Et fonça-t-il droit Devant lui Au triple galop Mais plus l'homme dragon Se rapprochait Plus il paraissait grand Lorsqu'il se dressa Sur ses jambes Sa tête arriva À mi-hauteur De la tour Il rit Et jeta le bras Qu'il était en train De dévorer Tristan leva son bouclier Et lança Son cri de guerre L'homme dragon Qui avait cinq fois Sa taille Se contenta De tendre la main Et de lui Arracher sa lance Et il l'aurait Également arrachée De sa selle Si Tristan Ne s'y était pas Cramponné Avec ses genoux Et ne l'avait pas Dépassé au galop Pour contourner la tour A la recherche De la porte Or il n'y avait Pas de porte Seulement une fenêtre Et celle-ci S'ouvrait Beaucoup plus haut Que sa tête Il grimpa Sur le dos De son cheval Leva les bras Agrippa l'appui De la fenêtre Fit un rétablissement Et se hissa Dans l'ouverture Une fois à l'intérieur De la tour Il monta Quatre à quatre L'escalier En colimaçon Et atteignit Une deuxième fenêtre Située exactement A la hauteur voulue Pour ce qu'il se proposait De faire Il passa sa tête Par l'ouverture Comme il l'avait escompté L'homme dragon L'aperçu Et vint le chercher La tête Et le cou du géant Était maintenant Tout proche Tristan sortit son épée Hors de la tour Et de toutes ses forces L'enfonça Jusqu'à la garde Dans la gorge De l'homme dragon Pendant un instant L'homme dragon Regarda Tristan Avec stupeur Puis Son râle d'agonie Expulsa son dernier souffle Empoisonné Qui envahit la tour Tristan Tristan Suffoqué Redescendut l'escalier En titubant Il retrouva son cheval Qui l'attendait sagement Sous la fenêtre Et se laissa glisser Sur son dos En haletant A la recherche D'air pur L'homme dragon Gisait au pied de la tour Mort Les yeux révulsés Et la bouche grande ouverte Tristan Tout étourdi Mit pied à terre Et retira son épée De la gorge De l'homme dragon Dont il trancha La langue fourchue En guise de preuve De ce qu'il avait accompli Le poison se répandait Rapidement Dans tout son organisme Avec ses dernières forces Il se hissa Sur son cheval Qui partit Brouter En emportant Tristan Évanoui Sur sa selle Peu après L'écuyer de la reine C'était l'un des cavaliers Aperçu plus tôt par Tristan Se hasarda prudement Dans les parages Où il découvrit L'homme dragon mort Au pied de la tour Depuis des années Cet écuyer était amoureux De la princesse Iseute Qui depuis des années Repoussait ses avances Une occasion s'offrait Enfin de parvenir A ses fins Et il la saisit Sortant son épée Il cisailla le cou De l'homme dragon Jusqu'à ce que la tête Se détache du tronc Maintenant Il tenait la preuve Que c'était lui Lui seul Qui avait tué l'homme dragon Il attacha la tête Coupée au garrot De son cheval Et galopa Abri d'abattu Jusqu'au château De la reine A Dublin Il y fut reçu En sauveur De l'Irlande Tout entière Bien que certains Eussent du mal A le croire Car ils le connaissaient Comme un menteur Et un fourbe Mais la preuve matérielle Était sous leurs yeux Et elle était Irréfutable Du moment Qu'il apportait La tête de l'homme dragon C'est que l'homme dragon Était mort Et que c'était l'écuyer Qui l'avait tué Il se présenta Devant la reine Jeta à ses pieds La tête de l'homme dragon Et réclama la main D'Iseud Comme récompense Iseud Qui avait assisté A la scène Depuis une galerie Surélevée Courut se réfugier Dans sa chambre Et s'y enferma A double tour Lorsque sa nourrice Vint la chercher Pour qu'elle descende Dans la salle du trône Se fiancée A l'écuyer Elle prétendit Être souffrante Car elle avait toujours Méprisé cet homme Et le détestait Et d'ailleurs Elle se refusait A croire Qu'il était le courage De tuer l'homme dragon Cette histoire Cachait une supercherie Quelconque Et il lui fallait du temps Pour découvrir laquelle Cette nuit là Elle se faufila Du château Avec sa nourrice Et gagna les collines Pour essayer de tirer Cette affaire au clair Un peu avant l'aube Elles tombèrent Sur un cheval solitaire Qui broutait dans les agents Un homme était affalé Sur la selle Comme s'il dormait Lorsqu'elles s'approchèrent De lui Elles constatèrent Qu'il avait la peau noircie Et les cheveux roussis A demi inconscient Tristan leva la tête J'ai tué l'homme dragon Regardez Proudouilla-t-il En fouillant dans sa tunique Et en montrant La langue fourchue Et Iseut Marchant à côté du cheval Et maintenant Tristan sur sa selle Regagna le château Au moment Où la première lueur grise De l'aurore Envahissait les collines Les deux femmes Firent discrètement Montaient Tristan Dans la chambre d'Iseut Où elles le nettoyèrent Après quoi Iseut lui fit avaler Une potion curative A base de camomille Et de romarin Pour débarrasser Son sang du poison Qu'il charriait Lorsqu'il se sentit Un peu plus fort Iseut alla chercher Sa mère La reine Afin de lui présenter Tristan était maintenant Assis dans le lit Et se rétablissait A vue d'oeil Qui êtes-vous ? Lui demanda la reine Tristan était trop fatigué Pour mentir D'ailleurs Il pensait n'avoir pas Grand chose à redouter En disant la vérité Ou tout au moins La plus grande partie De la vérité Alors Le raconta-t-il Comment le roi Marc L'avait envoyé Demander à la princesse Iseut De devenir sa reine Afin que l'Irlande Et la cornouaille Puissent désormais Vivre éternellement en paix Comme l'aurait souhaité Le seigneur Jésus Comment son navire Et comment il avait Combattu et tué L'homme dragon La seule chose Que Tristan dissimula Fût son nom La reine sourit D'un air entendu J'ai toujours pensé Que ce ne pouvait pas Être l'écuyer Qui avait tué L'homme dragon Dit-elle Vous aurez votre paix Cornouaillet Et nous autres Irlandais Aurons aussi notre paix Le roi Marc Aura également Iseut pour épouse Mais seulement Si elle le désire Je le désire Dit Iseut Je ne connais pas Le roi Marc Mais si notre mariage Doit amener la paix Je l'épouserai La reine les quitta Et redescendit Dans la salle du trône Où l'écuyer Attendait toujours D'être fiancé A Iseut Il n'arrêtait pas De se glorifier De son courage Et relatait inlassablement Son prétendu combat Contre l'homme dragon La reine l'écouta Un moment Puis elle envoya chercher Tristan Qui descendit dans la salle En compagnie d'Iseut Écuyer Déclara la reine Vous êtes un menteur Et un fourbe Vous voyez cet homme C'est lui Qui a tué l'homme dragon Pas vous L'écuyer L'écuyer affecta d'en rire Il montra la tête De l'homme dragon Qui était maintenant Accroché au mur Au dessus de la cheminée L'écuyer affecta d'en rire Il montra la tête De l'homme dragon Qui était maintenant Accroché au mur Au dessus de la cheminée Et cela S'écria-t-il Où croyez-vous Que je l'ai trouvé C'est moi Qui ai tué l'homme dragon Vous dis-je Moi et moi seul Très bien Dit la reine Jetez donc un coup d'oeil Dans la bouche De l'homme dragon Allez-y Ouvrez-la Elle ne vous mordra pas Et quand l'écuyer Leva la main Et ouvrit la bouche Il vit que la langue manquait Tristan brandit alors La langue fourchue Afin que tout le monde Puisse la voir La langue de l'homme dragon Dit calmement Tristan Je la lui ai coupée Après l'avoir tuée A ces mots L'écuyer se jeta sur Tristan Et le gifla Tout volé En l'accusant d'être Un menteur Et un poltron Et en lui demandant Raison sur l'heure Tristan accepta volontiers La date de l'épreuve de force Fut fixée par la reine Elle aurait lieu Trois jours plus tard Dit-elle Pour donner à Tristan Le temps d'éliminer Le poison de l'homme dragon Tristan paraissa Longuement au lit Et fit de son mieux Pour recouvrer ses forces Mais la princesse Iseut Se tracassait à son sujet Car elle se rendait compte Qu'il n'était pas encore En état de combattre Un après-midi Où Tristan Était allé monter A cheval Elle remarquait Que son armure Qui traînait Dans un coin De la chambre Était cabossée Et rouillée Et elle entreprit De la nettoyer Le baudrier Tout déraflé Était brûlé Et seule l'épée Paraissait en bon état Pour s'en assurer Iseut la retira De son fourreau Et elle constata Que la lame Était bréchée Le cœur lui manqua Car elle comprit aussitôt Ce que cela signifiait Elle se précipita Sur la cassette En argent Dans laquelle Elle conservait Le fragment de métal Qu'elle avait extrait Du crâne de son frère Après sa mort Comme elle le craignait La pièce s'adaptait parfaitement Triste Furieuse Et bouleversée Iseut alla aussitôt Trouver la reine Ce soir-là Lorsque Tristan revint De sa promenade Les deux femmes L'attendaient dans sa chambre Qui êtes-vous Sans qui sèchement la reine Et cette fois Soyez franc avec nous Sinon Vous ne reverrez jamais La cornouaille Êtes-vous l'homme Qui a tué mon fils Êtes-vous celui Qu'on appelle Tristan Cette épée Est-elle la vôtre ? Iseut montra Le fragment ébréché Je l'extrais Du crâne de mon frère Dit-elle Il s'adapte parfaitement A votre épée Tristan comprit alors Qu'il était inutile De nier Je suis Tristan Reconnut-il Iseut Ivre de vengeance Voulait qu'il soit mis à mort Sur le champ Mais la reine Secoua négativement la tête Pourquoi ? Demanda-t-elle Pour que vous puissiez Épouser l'écuyer Pour que cet individu Devienne roi d'Irlande C'est cela que vous désirez ? Non, je ne le pense pas Si Tristan Faible comme il l'est Est capable de le vaincre Alors vous pourrez Épouser le roi Marc Et nous aurons Tout de même la paix C'est la meilleure solution D'autant plus Que nous savons Que le combat Entre Marot Et Tristan Fut loyal Tous ceux qui assistaient L'ont confirmé Mais c'était mon frère S'exclama Iseut C'était votre fils Elle jeta l'épée Loin d'elle Et s'enfuit de la pièce Tristan la suivit Et la trouva Pleurant dans le jardin Il s'assit à côté d'elle Et resta un bon moment silencieux Dites-moi seulement Ce qu'il faut que je fasse Iseut Dit-il finalement Dois-je gagner Et vous conduire au roi Marc Ou me faire tuer Et vous laisser à l'écuyer Dites-le-moi Elle se tourna vers lui Les yeux pleins de tendresse Gagnez Murmurait-elle Le combat eut lieu Sur la rive de l'Alifée Devant des milliers De spectateurs Gorneval et tous les amis Cornouaillais de Tristan Était également présents Et chacun savait Que si Tristan était vaincu Pas un seul d'entre eux N'en échapperait L'écuyer qui avait Beaucoup bu Pour se donner du courage Se jeta sur Tristan En décochant de grands coups d'épée À tort et à travers Et Tristan les esquiva Adroitement À maintes et maintes reprises Jusqu'au moment Où l'écuyer s'immobilisa Les jambes écartées Pantelant comme un chien Et comprenant Qu'il était perdu Tristan attendit Qu'il charge une dernière fois Pour le frapper au passage Avec une telle précision Que la tête de l'écuyer Se détacha du corps Roula jusqu'à l'Alifée Et tomba dans l'eau Où son dernier souffle Remonta en bulle À la surface Tristan conquit ainsi La princesse Iseute Pour le roi Marc Et s'embarquait avec elle Pour la Cornouaille Sur un vaisseau Offert par la reine Et conduit par Gorneval Et ses amis Ce soir-là La princesse resta longtemps Sur le pont À regarder le rivage S'estomper Jusqu'à ce qu'elle Ne puisse plus distinguer Ce qui était Des nuages Et ce qui était l'Irlande Tristan l'observait de loin Quand elle descendit Rejoindre sa vieille nourrice Il ne la suivit pas Il comprenait La tristesse qu'elle ressentait À quitter son pays Ainsi que la rancune Et la haine Qu'elle éprouvait toujours À son endroit Parce qu'il avait tué son frère Pendant les premiers jours De mer Il ne s'approcha pas d'elle Son plus cher désir Aurait été De faire la paix avec elle De la consoler Mais chaque fois Qu'elle l'apercevait Sur le pont Elle détournait aussitôt les yeux Et quand il tentait Malgré tout De lui adresser la parole Elle ne lui répondait même pas Jour après jour Elle se montrait De plus en plus distante Avec lui Il finit par aller Trouver Gorneval Pourquoi me traite-t-elle Comme un pestiféré Lui demanda-t-il Est-ce que je n'ai pas Débarrassé son pays De l'homme dragon Est-ce que je ne lui ai pas Évité d'épouser l'écuyer Et pourtant Elle me hait Il n'y a pas plus aveugle Que celui qui ne veut pas voir Lui répondit Gorneval Si vous ne le savez pas Tout le monde Sur le bateau Est au courant Elle est amoureuse De vous Imbécile Mais c'est impossible Rétorqua Tristan Elle va épouser le roi Elle ne peut pas Être amoureuse de moi Elle ne doit pas l'être C'est bien pour cela Qu'elle ne vous regarde pas Dit Gorneval C'est pour cela Qu'elle refuse de vous parler Vous comprenez maintenant Et en entendant ces mots Tristan sentit son cœur S'éveiller lentement Il songea au doux visage d'Iseute Et comprit alors Qu'il l'aimait aussi Et dorénavant Chaque fois qu'il la vit Il le comprit à nouveau Elle n'en continua pas moins L'éviter Mais maintenant Il en connaissait la raison Elle se refusait A le séduire Parce que le séduire Aurait été le détruire A tout jamais La dernière nuit de mer Tristan ne put trouver le sommeil Tant il pensait à Iseute Des heures durant Il arpenta fébrilement le pont Il était accoudé A la poupe du navire Les yeux fixés sur le rivage Qui s'évasait à l'infini Lorsqu'il sentit Que quelqu'un s'approchait Et en se retournant Il reconnut Iseute Elle ne l'avait pas encore vue Il ne bougea pas Espérant qu'elle ne remarquerait pas Sa présence Elle se dirigea résolument Vers le bain-stingage Et s'y appuyait un instant La tête penchée vers la mer Puis elle prit Une profonde inspiration Et commença à enjamber La rambarde Lorsque Tristan comprit Ce qu'elle faisait Il courut à elle Et l'empoigna Pour l'empêcher de sauter Lâchez-moi S'écria-t-elle C'est la seule solution Vous ne me comprenez donc pas Il n'y a pas d'autre solution Elle tenta de se libérer Mais il l'a pris dans ses bras Et maintenir la paix Et n'assista pas à la cérémonie du mariage Ni à la surprise générale Ni à la surprise générale Au fait qu'ils suivirent Après cela Durant quelques temps Il parut souvent être ailleurs Et à Tintagel On commença à s'étonner Que chaque fois qu'il sortait A cheval du château Il semblait que la jeune reine Iseute Disparaissait aussitôt Et restait introuvable On chuchota On jasa Et les marins parlèrent D'une nuit d'amour Sur le bateau Qui les avait ramenés d'Irlande Tout le monde a des ennuis Même un homme Qui a sauvé son pays Ceux de Tristan Jaloux et aigris Se mirent à cancaner Et la rumeur s'enfla Jusqu'à parvenir Aux oreilles du roi Marc Celui-ci commença par se dire Que cela ne pouvait pas être vrai Que jamais Tristan et Iseute Ne feraient une chose pareille Et puis Le doute et le soupçon S'immisèrent en lui Et la pensée De ces deux êtres Dans les bras l'un de l'autre Finit par envahir son esprit Comme une tumeur Il fallait qu'il sache A quoi s'en tenir Dans un sens ou dans l'autre Un jour Le roi Marc suivit donc Iseute hors du château A bonne distance Pendant un moment Elle chevaucha Dans la campagne Puis elle abandonna son cheval Au bout d'un étroit sentier Et se frayait un chemin Parmi les hautes fougères Et en s'arrêtant De temps à autre Pour regarder autour d'elle Le roi Marc lui emboîta le pas En tapinois Et il surprit Tristan et Iseute Enlacés sur un lit de fougères Fou de jalousie et de fureur Il bondit Et tira son épée Il aurait tué Tristan sur place Si Iseute ne s'était pas interposé Et s'il n'avait pas été incapable De porter la main sur elle Ne le tuez pas S'écria-t-elle Et je vous promets De ne jamais le revoir J'en fais le serment Et elle le supplia à genoux D'épargner la vie de Tristan Marc l'aimait encore Et ne pouvait rien lui refuser Il abaissa son âme Son arme Et se tourna vers Tristan Jusqu'à maintenant Tristan Je vous ai aimé comme un fils Dit-il A cause de cet amour Et de ce que vous avez fait Pour la cornouaille J'épargnerai votre vie Mais à dater de ce jour Je ne veux plus vous voir Vous êtes banni à vie De ma vue Et de toutes mes terres Si vous remettez le pied En cornouaille Vous serez abattu comme un chien Et mis en charpie Si je vous capture vivant Je vous ferai brûler vif Et il prit sa femme par la main Et l'emmuna Ce fut la dernière fois Que Tristan vit Iseut Le menestrel posa sa harpe Et je lui tendis De quoi sumecter le gosier Voilà une bien triste histoire Lui dis-je Et vous l'avez si bien raconté Qu'on croirait presque Que vous y avez assisté Le jeune homme me sourit tristement Vous avez deviné Messire Arthur Dit-il Je suis Tristan Il y a dix ans Si ce n'est plus Que j'erre comme une âme en peine Et partout où je suis allée J'ai entendu parler De Kaamelott et d'Arthur Suzerain de Bretagne Qui cherchent à apporter à ce pays La paix Et une nouvelle raison d'espérer Je suis venue y contribuer Me joindre à vous Si vous voulez bien m'accepter Ce fut ainsi que Tristan resta Et devint Chevalier de la table ronde Mais il fut toujours différent des autres Car il ne participa jamais A nos agapes Ni à nos réjouissances C'était un penseur Un philosophe Il demeurait sur son camp à soi Et quand il partait en mission Ce qui lui arrivait souvent C'était toujours seul Je ne peux pas évoquer Tristan Sans penser aux chevaux Il savait s'y prendre avec eux Mieux qu'aucun homme Que j'ai jamais connu Il était capable de calmer Le plus fougueux des étalons emballés Et de l'apaiser En lui soufflant simplement Dans les naseaux Il parlait aux chevaux Tout bas A l'oreille Et il l'écoutait Et lui obéissait Personne n'a jamais monté Mieux que Tristan Il se servait à peine des rênes Et ne portait pas des prongs Il n'en avait pas besoin La monture et le cavalier Était en parfaite harmonie Et c'était un régal De les observer Mais comme beaucoup De nos chevaliers Il partit un beau jour En mission Et ne revint pas Ce fut par son meilleur ami Corneval Que nous apprime Ce qui lui était arrivé Il semble que Tristan Au cours de l'une De ses aventures Se soit trouvée une épouse Laquelle curieusement S'appelait également Iseute Elle était la fille De Javolin d'Arandel Il fit de son mieux Pour l'aimer Et pour oublier La première Iseute Son grand amour Mais il n'y parvint pas Et sa femme Ne tarda pas A s'en rendre compte Elle en conçut Une terrible jalousie Qui la rongea Sans lui laisser aucun répit Un jour Au Tristan chevauchait En compagnie de Corneval Un lièvre surgit À l'improviste Sous les pas de son cheval Et tous ses talents Équestres Ne purent le sauver Le cheval prit peur Fit un écart Et tomba En roulant sur Tristan Dont il broya Les jambes sous son poids Corneval le ramena Chez lui Auprès de son épouse Qui le soigna de son mieux Malheureusement Ses os Se ressoudèrent mal Et une hémorragie interne Mina ses forces Il fit appeler Corneval A son chevet Je vais mourir Mourmura-t-il Je le sais Tout comme vous le saurez Quand votre retour viendra Je ne désire plus Qu'une seule chose Revoir une dernière fois Ma chère Iseute Partez Retournez à Tintagel Et ramenez-la moi Si elle accepte De vous suivre Corneval se dirigea Aussitôt vers la porte Car il se rendait compte Qu'il n'y avait pas De temps à perdre Mais Tristan le rappela Une dernière chose Je serai dans cette chambre Guettant votre navire Par cette fenêtre Si elle est avec vous Faites hisser des voiles blanches Si elle n'y est pas Alors hissez des voiles noires Ainsi Je saurai tout de suite A quoi m'en tenir Pour le meilleur Ou pour le pire Corneval se rendit A Cornouaille A la trouver Iseute Et lui apprit Que Tristan Était à l'article De la mort Elle le suivit en secret Sans rien dire au roi Marc Et en emportant Toutes les herbes Et toutes les potions Susceptibles de sauver La vie de Tristan A condition d'arriver à temps Mais pendant le voyage De retour Le bateau resta Encalminé Durant des semaines Tristan qui guettait Son arrivée Du haut de son château Commença à s'inquiéter N'ayant plus la force De se traîner jusqu'à la fenêtre Il demandait Continuellement A son épouse Si elle voyait un navire Entrer dans la baie Bien entendu Elle devina Comme n'importe quelle femme L'aurait fait à sa place Que ce n'était pas seulement Un navire Que son mari attendait Elle interrogea Le valet de Gorneval Lui délia la langue Avec de l'or Et des bijoux Et apprit que Tristan Avait envoyé chercher Iseute en Cornouaille Ses soupçons Se transformaient en certitudes Un matin Alors que les Martinets Trillaient le ciel Devant sa fenêtre En poussant des cris stridents Tristan interrogea Une fois de plus Son épouse Son épouse Le vaisseau de Gorneval De Gorneval Pardon Il n'est pas là Vous ne le voyez pas Elle regarda la mer Et cette fois Elle aperçut effectivement Le bateau de Gorneval Si je le vois Répondit-elle Ses voiles sont-elles blanches Ou noires Demanda Tristan Dont le visage portait déjà Tous les stigmates de la mort Dites-moi seulement Qu'elles sont blanches Et je mourrai heureux Elle regarda l'agonisant Et sourit du bout des lèvres Elles sont noires Répondit-elle Noires comme du charbon A ces mots Tristan tourna son visage Vers le mur Et cessa de respirer Voyant ce qu'elle avait fait Elle essaya de le ranimer Blanche Cria-t-elle Les voiles sont blanches Cette femme est là Votre grand amour Est venue vous retrouver Mais c'était trop tard Lorsqu'Isota Costa Gorneval la conduisait aussitôt A la chambre de Tristan Où elle constata Que la mort avait déjà Fait son oeuvre Elle s'agenouilla A côté du lit Embrassa Tristan Sur le front Et à ce moment-là Son cœur se brisa Dans sa poitrine Et elle mourut En expirant son dernier souffle Sur la joue de son bien-aimé Entre-temps Le roi Marc Avait découvert Où était partie sa reine Et s'était lancé A sa poursuite Il trouva Iseut et Tristan Dans la chapelle Couchés côte à côte Sur une civière Éveillée par le fidèle Gorneval Le roi Marc Ramena leurs dépouilles En cornouailles Et Gorneval les accompagna Là On leur fit Des funérailles splendides Ensemble Dans la chapelle de Tata Gel Chaque jour Pendant le restant de sa vie Le roi Marc Vint prier sur leur tombe Et implorer leur pardon Il déclara un jour A Gorneval Qu'il n'avait jamais su Le cal des deux Il aimait le plus Avant de partir Pour Kaamelott Gorneval rendit Une dernière visite Au tombeau Un oiseutier Avait poussé A côté du corps De Tristan Et un chèvrefeuille A côté de celui De Zeut Et leurs branches Se rejoignaient presque Au-dessus des deux tombes Au-dessus des deux tombes